Nous avons un questionnaire, question-réponse que nous faisons à tous nos invités, tu vas devoir t'y coller, c'est maintenant, ça va vite, c'est assez simple. Quel est ton groupe préféré ? Florence and the Machine. Voilà, on regarde. Quel est ton titre préféré ? De Florence and the Machine ou de manière générale ? Mais j'ai trop de titres que j'aime, je peux pas te... Allez, celui qui te vient en premier. J'en ai aucune idée. Voilà, il est super celui-là. Quel est le premier album que tu as acheté toute seule ? J'en ai aucune idée. T'as jamais acheté de disque ? Non, je l'ai gaulé, moi. Franchement, le premier que j'ai acheté toute seule ? Ouais ? Non, mais en plus c'est nul parce que ça devait être un truc de boys band. Non, ça devait être les Spice Girls, un truc comme ça à l'époque. C'est un girls band. Mais franchement, elles avaient des bonnes chansons. Bah oui, très bien. Est-ce que tu as un alcool préféré ? Oui. Est-ce qu'on peut savoir quel est ton alcool préféré ? J'aime beaucoup le vin rouge. Voilà, si on t'invite, le bon vin rouge fera l'affaire. Est-ce qu'il y a un artiste que tu as vu en live et qui t'a vraiment impressionné ? Il y en a plusieurs. Pink, en live, elle est incroyable. Ouais. Elle, elle m'a vraiment mis une grosse claque. Mais bah gardons Pink. Ouais. Est-ce qu'il y a un artiste que tu aimerais voir en live et que t'as jamais eu l'occasion de voir ? Il y en a plein encore une fois, mais j'en ai vu beaucoup, je m'arrange toujours pour les voir. Mais que j'aurais aimé voir en live, ouais, je pense que c'est dans ceux qui sont plus là. J'aurais aimé voir Gainsbourg en live, j'aurais aimé voir Brel en live, j'aurais aimé voir Barbara en live. Plein de gens que j'aurais aimé voir en live. Est-ce qu'il y a un festival, une salle de concert où t'adorerais aller jouer ta musique ? Un endroit fétiche où tu te dis, alors peut-être... J'aime le... je sais pas, mais c'est la salle que j'aime, c'est un zénith que j'aime beaucoup. Si on parle vraiment des grosses grosses salles, j'aime le zénith de Lille parce qu'il a une vraie proximité avec le public et en même temps c'est un zénith donc il permet qu'il y ait beaucoup de gens qui soient là. Mais après les salles que j'aime vraiment, j'ai eu la chance d'y jouer, je suis folle amoureuse des Folies Bergères et j'y ai joué pendant très longtemps. Je suis folle amoureuse de Mogador, j'y ai joué, voilà. Donc ça va, je suis plutôt comblée. T'es plutôt comblée, ouais. Est-ce qu'il y a un objet que t'emmènes toujours avec toi en tournée ? Non. Non ? Si, des sucrètes parce que personne n'a de sucrètes jamais. D'ailleurs je suis haute Mix Radio non plus, donc j'ai toujours des sucrètes avec moi. Voilà, voilà, voilà. Est-ce que tu as un port de bonheur ? Euh... est-ce que j'ai un port de bonheur ? Ouais, j'en ai plusieurs. T'inquiète, on va rester là-dessus, t'inquiète. On va pas te casser ton plan. Ça risquerait de les pourrir. Mais grave. Non, non, mais tout va bien. Si t'avais pas fait, alors finalement, de théâtre, de danse, de chansons, qu'est-ce que t'aurais voulu faire ? Euh... bah je pense que... Bon, moi j'ai quand même un bac plus 4 en commerce et communication, donc ça aurait été de toute façon dans ces métiers de la communication. Pas dans la publicité parce que finalement j'aimais pas du tout ça. Mais je pense que j'aurais été quand même dans la musique, mais dans une maison de disques, pourquoi pas travailler avec les artistes quand même ? Ouais. À la promotion des artistes, ou alors dans la mode. Ah ouais ? Ouais, j'ai un petit peu travaillé il y a quelques années. Ah bah tu vois, t'as tout fait en fait. J'ai fait plein de trucs. Non mais c'est vrai, je suis vieille. Ah bah tiens, il y a des trucs que t'aimerais faire et que t'as pas encore réussi à aborder ? Euh... ouais, du cinéma. Ouais ? Ouais. On t'a jamais proposé ? Bah pas encore. Voilà. Tu vois, j'ai été au cinéma, j'étais la voix d'eux, mais j'aimerais bien qu'on voit ma tête à un moment. C'est vrai ? Donc voilà, c'est un projet. Eh bah écoute, c'est pas mal. Très bien, bah voilà, tu as répondu à toutes nos questions. Eh bah voilà.